La sortie de crise serait que le président de la République siffle la fin de la récréation. On a quand même été surpris par l'indifférence de la FIFA. Normalement, c'est la FIFA qui arbitre ces genres de situations. Mais je pense que la FIFA est dépassée. Les gars, ce qui se passe actuellement au Cameroun, en termes de football entre la FECA Foot et le ministère de Spawn, même la CAF est dépassée. Ce n'est même plus au niveau de la FIFA. Même la FIFA est dépassée. Nous allons écouter ensemble ce débat. Vous allez comprendre que la seule personne qui peut mettre fin à cette récréation, ce n'est que le président de la République. Regardons ensemble ce débat. Écoutons attentivement. On a essayé d'y voir un peu plus clair. Mais déjà Aurélien, vous qui avez suivi de plus près les différents épisodes de ce conflit depuis le Cameroun, qu'en pensent globalement vos compatriotes ? Quel est leur ressenti ? Il y a un peu de tout et du n'importe quoi. Disons que le Cameroun a un statut particulier. Comme on a dit, c'est une affaire étatique, parce qu'au Cameroun, l'État peut mettre sa voix dans le football. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la Fédération, qui est l'instance fétière du football, tout simplement. Mais je note ici que je dirais plutôt que c'est une garde d'égo. Parce que quand je vois l'interview qu'il a donnée à l'entraîneur il y a quelques semaines, il n'avait pas besoin de ça. Il est parti pour entraîner une équipe. Il a fait deux bons résultats. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de cette interview, en fait ? Aujourd'hui, j'ai eu certains joueurs, vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas où se passe le stage. Ils sont à Douala, on leur dit de venir à Yaoundé, et une fois à Yaoundé, on leur dit de venir à Douala. C'est le ministère qui dit qu'il faut venir à Yaoundé, et la fédération dit non, il faut venir à Douala. Donc, on est dans un truc où même le joueur qui vient juste pour jouer, il ne sait pas ce qu'il va faire. Sur le ressenti, j'ai comme l'impression qu'au Cameroun, les gens se délectent. Avec ça, de ce conflit, les gens choisissent des camps. Donc, il y a un camp pro-Savé Neto et il y a un camp pro-ministre des sports. Je ne sais pas si les gens se délectent. Ce qui est sûr, c'est que dans la presse, dans les réseaux, tout le monde, il y a des camps. Il y a des camps, il y a les hibous et les églisiens en fonction du camp. Ça, c'est évident. Mais je pense que pour revenir un petit peu à la source, le Cameroun a cette particularité, c'est que l'équipe nationale a été créée par décret en 1972. Donc, ça fait que, c'est l'un des problèmes, d'ailleurs, que la Fédération internationale de foot a toujours eu au Cameroun, c'est que c'est par décret. Donc, en fait, comme la Fédération ne peut pas venir s'ingérer dans le droit local, elle a du mal toujours à imposer ce qui est la réalité. C'est que la FIFA ne traite qu'avec les fédérations, ne traite pas avec les ministères. Mais là, puisque dans ce cadre-là, la Fédération, enfin, l'équipe nationale est dirigée par le ministère, il y a une convention qui existe, je crois, depuis 2000 ou 2002. Non, je dis la première, je crois, 2002. Et ensuite, au fur et à mesure, elles ont été renouvelées. Et donc, celle-là, et puis on voit bien que la FIFA renvoie les deux parties en disant, vous avez dit dans votre propre convention que vous devez faire en toute loyauté, et que là, on arrive à une situation où, effectivement, on arrive au summum de l'artu. Alors, on continue le tour de ce plateau pour avoir le ressenti. Je me suis dit que vous passez beaucoup de temps en Afrique, notamment au Mali, dans les différents pays africains. Qu'est-ce qu'on en pense ailleurs ? Mali, Sénégal. Non, mais après, c'est le continent. Est-ce qu'on est surpris ? C'est un pays. À part le Cameroun, on a l'impression qu'ils aiment se mettre en difficulté. C'est quand ils sont en difficulté qu'ils sont toujours les plus forts. Après, on en rigole, mais en réalité, moi, ça me fait mal. Parce que le Cameroun, c'est un pays qui nous a tous fait rêver. Avec les Roger Mila et Consor, c'est un géant du continent. Et par contre, moi, je suis comme Aurélien, je n'ai pas aimé la sortie de l'entraîneur avec beaucoup de condescendance. Moi, je pense qu'un entraîneur comme ça, il ne peut même pas avoir une sélection en Europe. Il vient au Cameroun et il vient nous donner des leçons de morale. Je pense qu'à un moment… Donc, c'est le troisième moment de ce conflit ? Non, mais moi, je pense qu'il doit venir avec beaucoup plus d'humilité. Après, il y a deux camps, on peut être du côté du ministère ou du côté de Samuel Leto. Je pense que certains ont tort, certains ont raison. Mais on ne peut pas venir mettre de l'huile sur le feu et arriver en tant que sauveur et dire, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Il faut quand même qu'il donne du respect à Samuel Leto pour tout ce qu'il a fait pour le continent, ce qu'il a fait pour le Cameroun. Et après, on espère que ça va beaucoup s'apaiser parce que ce n'est pas bon pour les matchs du football africain et ce n'est pas bon pour un grand pays comme le Cameroun. Nabil, quand on arrive à ce stade-là, est-ce qu'une sortie de crise est envisageable ? On s'échappe même pour savoir les lieux au pays qui doit abriter le match de l'équipe nationale. J'ai l'impression qu'on va être sur un statu quo permanent avec des vases communicantes. Parfois, ça va être un peu plus tendu, un peu moins. C'est vrai que je n'ai pas compris la sortie de Marc Brice de remettre une pièce dans la machine comme ça. Je pense que sa meilleure communication, c'est le terrain. Il l'a fait avec une victoire et un match nul. Plus que ce qu'il a dit sur Samuel Leto, moi, ce qui m'a dérangé, c'est sa sortie sur Rigobertson qui est en fait son confrère. Et je trouve que c'est dégradant, ce qu'il a dit à son encontre, de le faire passer pour un pantin, c'est-à-dire quelqu'un qui était juste là pour valider ce que décidait Samuel Leto. Alors que Samuel Leto est plus ingéré, tout le monde le sait, on le connaît. Mais pointer, lui, du doigt comme ça à Rigobertson en le faisant passer pour un clown, j'ai trouvé ça, franchement, très déplacé de sa part. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces deux personnalités, même si on peut reprocher des choses à Leto, c'est quand même des légendes qui sont ancrées dans l'esprit, et non pas seulement des Camerounais, mais des Africains, tout simplement. Donc, pour moi, ça s'appelle le crochet de trop, ça. Vous savez, quand vous avez réussi deux dribbles, au lieu de donner un ballon tranquille, il en a remis un troisième. Il s'est enflammé. Alors, je comprends qu'il y ait des écueils. Je comprends que pour lui, ça soit difficile de travailler au Cameroun. Je comprends que la situation puisse être ubuesque. Mais pour moi, il a été dans le dépassement de fonctions et il dirait presque dans la faute professionnelle avec cette sortie. Maintenant, c'est le Cameroun. C'est un miracle permanent parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont quand même réussi l'exploit de bien négocier le virage de joint en termes de résultats. Mais ça, ça va jusqu'à un moment. Après, vous êtes rattrapé par la réalité quand vous jouez des grosses équipes. – Allez, Hervé, on revient à la question. Est-ce qu'une sortie de crise est envisageable si on atteint ce niveau-là ? J'ai comme l'impression qu'il y a un péché originel. Le péché originel, c'est cette convention. En fait, tout le monde s'est réclame de cette convention, que ce soit à la Fédération ou au ministère. Et donc, c'est peut-être ça le problème. – Disons que la sortie de crise serait que le président de la République siffle la fin de la récréation et décide qu'on va faire de cette façon. Parce que l'équipe nationale, il faut dire qu'il y a eu un avant et un après 90. Avant 1990, aucun discours du président camerounais ne parle des lions indontables. À l'époque, il disait qu'il n'y a pas de sport mineur, pas de sport majeur, ni de sport réservé. À partir de 90, les lions indontables deviennent son rappel permanent au bout d'un moment où, si bien qu'en fait, en 2017, il s'est réapproprie quasiment l'image des lions indontables. Donc, ça fait qu'on est dans un élément extrêmement politique. Et donc, comme là, il y a eu une crise de résultats, et puis, il n'échappe pas… Enfin, pour ceux qui ne savent pas, il y a une élection en 2025 au Cameroun. Donc, quelque part, les réseaux se mettent en place. Donc, la seule façon réelle pour achever cette situation, c'est que le président de la République lui-même se décide. – Mais on a quand même été surpris par l'indifférence de la FIFA. Normalement, c'est la FIFA qui arbitre ces genres de situations. – Mais je pense que la FIFA est dépassée. Parce que, dans la réalité, c'est que le seul… – Elle ne peut pas suspendre le Cameroun ? – Je pense qu'elle en a un peu marre du Cameroun. On a trois… Il y a eu au Cameroun trois comités de normalisation. En fait, il y a eu un bout d'un moment, tout a été testé, tout a été tenté. Donc, finalement, on leur demande de repartir et d'essayer de recréer quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Samuel Eto'o arrive, tout le monde pense que c'est fini puisqu'il sort, effectivement. Il y a une crise qui était depuis 2009, à la climat interne. – Après, il y a Mohamed. – Voilà, après, il y a Mohamed. Et donc, là, voilà, aujourd'hui, tout le monde se disait, ça y est, c'est parti. Et puis, il y a une autre crise qui arrive. – Je n'y crois pas au dénouement euro, je n'y crois pas à la piêne. Je pense que ça a été beaucoup trop loin. Et quand on connaît les égaux, Aurélien, juste petit de parler d'une guerre d'égaux. Quand on connaît Samuel Eto'o… – Moi, j'ai envie d'avoir un peu l'avis des joueurs. Est-ce qu'il y a aussi là deux camps chez les joueurs ? – Non. – Ça veut dire un peu les pros ministres des sports et les pros Samuel Eto'. – Non, pas du tout, parce qu'à la fin de la journée, on leur demande de jouer au football. – Bien joué pour la nation et pas pour le ministère ou bien pour la fédération. – On savait que certains joueurs n'étaient pas en odeur de Saint-été avec le président de la fédération camerounaise. Donc, peut-être qu'il y a cette situation… Allez. – Non, je ne pense pas quand même… Enfin, je suis quand même assez proche d'eux. Je ne pense pas qu'ils iront au point de dire qu'on lève le pied parce que le président de la fédération ou alors le ministère. Non, ils ne sont pas comme ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont entre deux eaux. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui sont à Yaoundé, il y en a qui sont à Yaoundé. – Justement, ceux qui sont à Yaoundé sont pro-ministère, non ? – Écoutez, ils ont reçu des facs. – C'est là où le ministre des Sports veut que le match se joue et le président de la fédération veut que ça se joue à Garoua. Donc, les joueurs qui vont à Garoua… – Vous voyez bien que ça ne s'arrange pas. Et le prochain coup, il y aura, comme vous avez dit, un problème de chasubles… – Mais il y en a eu ! – Il y en a eu, il y en a eu ! – Oui, il y en a eu, le premier stage. – Ils ont refusé de donner le matériel d'entraînement ? – Le matériel d'entraînement, oui, le premier stage. – Pas encore au niveau des couleurs des chasubles. Il n'y avait pas de matériel d'entraînement. – Ils ne vont pas laver les chasubles, moi, je ne les bats pas. – C'est vrai que le gros perdant, quelque part, c'est le public, c'est les supporters. En fait, on se retrouve à trois jours d'un match, on va dire, c'est vendredi, et que les gens ne savent pas de quel côté ça va se passer. Donc, ça ne s'agit pas de billetterie. Pour tout ce qui est production du match, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Donc, en réalité, c'est une situation dans laquelle les vrais perdants, ce sont les joueurs. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, c'est trois parties, parce qu'effectivement, il faut dire, Marc Brice fait partie des conflits maintenant. Ces trois parties devraient, à un moment, quand même, se poser la question de savoir qu'est-ce qui est important. Et pour moi, pour tout le monde, c'est effectivement les Lyons unontables que le Cameroun défende ses chances. Surtout que la Namibie a pris 4 points sur 6 contre le Cameroun il y a deux ans. Donc, ce n'est pas évident. – Eh bien, voilà, monsieur, ce qu'on pouvait dire autour du conflit. Donc, au Cameroun, on en réparlera. – Ah oui, c'est sûr. – Un nouvel épisode. On passe effectivement aux deux prochains matchs du Cameroun qui seront… – Ok, les gars, vous-mêmes, vous avez compris comment la situation est compliquée. On pose la question à l'un des invités, à l'un des journalistes, est-ce que la FIFA ne peut pas sanctionner le Cameroun ? Vous avez compris ce qu'il a repensé. Que même la FIFA ait dépassé, mon frère. Parce que nous avons les conventions que la FECAFUTA a signées avec le ministère. C'est ça qui est. Même la FIFA ne comprend rien. Ce n'est pas facile. Encore avec le poids de Samuel Eto'o. C'est quand même Samuel Eto'o. Donc, pour comprendre le continent. Le continent. On n'a pas deux pays comme ça au monde. Que même la FIFA ait dépassé. On avait sanctionné la Russière, comme un jeune. Le continent. C'est compliqué. C'est compliqué, le continent. Pour comprendre le continent, non. Donnez-moi vos impressions en commentaire, les gars. Comment vous avez trouvé ce débat ? Donc, vraiment, comme ils ont dit, il y a déjà trois parties. Parce qu'on a maintenant, Marc Brice, qui est aussi le problème actuellement. FECAFU, pour ne pas dire Samuel Eto'o. Et Moustachu, pour ne pas dire le ministère de sport. Voilà, il y a trois parties. Donc, il n'y a que le père. Il n'y a que le président. Pour mettre fin à ce désordre-ci. Quelles sont vos impressions, selon vous ? Qui va décider ? Qui va mettre fin à tout ceci ?